Bon, mais avant de le cuisiner, on va aller le chercher, ce fromage. Et évidemment, il faut aller en Auvergne pour le chercher, le Saint-Nectaire, à Aurière, dans le Puy-de-Dôme, Morgane Jacob et Geoffrey Bertrand ont rencontré un quatuor de producteurs passionnés. Regardez. Au cœur du parc des volcans d'Auvergne, à 1000 mètres d'altitude, le Gaex des Violettes se dresse comme un phare pour les amateurs de fromage qui se seraient égarés. Dans cette ferme, Marilyn fabrique du Saint-Nectaire, un savoir-faire acquis auprès des parents de son mari. Quand on est jeune et qu'on arrive sur une exploitation, avec ses beaux-parents, travailler ensemble, il a fallu faire sa place. Donc moi, mon poste, c'était plus la transformation. C'est là où je me suis trouvée sentie le plus à l'aise, en tout cas. Après, voilà, c'est aussi un sentiment de liberté parce qu'on est maître un petit peu de son atelier. Cahier le lait, le décailler, mouler les fromages, les presser, les saler. Depuis 20 ans, tous les matins, sauf le dimanche, Marilyn façonne seule une vingtaine de Saint-Nectaire. Elle se destinait à la vente, mais elle s'est laissée séduire par la vie à la ferme. Ça me plaisait de transformer, de voir le lait passer de l'étape liquide au fromage, le fromage affiné, la commercialisation derrière. Donc c'est vrai que c'est assez gratifiant quand même comme métier d'essayer de maîtriser sa production du début à la fin. Pour produire du Saint-Nectaire, il faut être patient. 28 jours, c'est le délai minimum d'affinage pour ce fromage. Le temps qu'il se part de sa croûte est que son délicat goût de noisette se développe. Pas question pour autant de rester les bras croisés. Il faut frotter et retourner chaque pièce trois fois par semaine. Le fait de les frotter, on va avoir une multitude de spores qui vont s'envoler et qui vont aller ensemencer les plus jeunes fromages. Donc la croûte va se développer comme ça naturellement dans la cave. Marie-Lyne et son mari produisent du Saint-Nectaire fermier. Alors l'étable est collée à la fromagerie. Elle abrite 40 vaches, des abondances et des monts-béliardes aux commandes de la traite Pauline. Pour cette fille d'agriculteur, l'élevage est une vocation. Je ne suis jamais vraiment posé la question de savoir qui me plaisait ou pas dans ce métier. J'ai fait comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Appellation d'origine protégée à succès, le Saint-Nectaire fermier a un cahier des charges exigeant. Et tout commence avec un lait de qualité, garanti sans OGM. C'est tous les jours qu'il faut respecter certaines règles. Quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne va peut-être pas le payer demain, mais après-demain, dans un mois, dans six mois, dans un an, voilà. Pauline et Marilyn partagent leur travail avec leur mari et ils ne sont pas trop de quatre pour produire plus de 10 000 5 hectares chaque année. C'est un travail en binôme, c'est vraiment la vie de couple, c'est dans la vie mais aussi dans le travail. Aujourd'hui, c'est Jean-Valère, l'époux de Marilyn, qui est en boutique. Dans quelques heures, il transformera à son tour le fromage, une place qui, traditionnellement, n'est pas celle des hommes. Les hommes font de la résistance maintenant parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, le paysan, l'homme, allait travailler dans les champs et la femme, elle s'occupait de la maison et puis aussi, elle travaillait à la fabrication du fromage et c'est grâce à ces femmes qu'aujourd'hui, on a autant de terroir, autant de produits d'exception. De nos jours, une grande majorité de Saint-Nectaire est encore produite par les femmes. Et bravo ! Et pour vous en dire encore plus sur le Saint-Nectaire, en cette journée mondiale du fromage, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Eric Hulbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fromager. Et Jérémy Bonnivert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du Petit Roseau. Vous venez tous les deux dix soirs dans le puits d'Homme-Pays du Saint-Nectaire. Vous travaillez ensemble ? Oui, tout à fait. Très bien. On vous donne la parole dans un tout petit instant. Mais d'abord, on va s'intéresser à cette crème brûlée au Saint-Nectaire de Farida. Tu nous intrigues bien avec cette recette ? Moi, j'aime bien vous intriguer. Ah oui, c'est comme ça. Très peu d'ingrédients. Est-ce qu'on va se régaler ? Oui, bon, mais non, mais ça, c'est pas grave. Du moment qu'il y a l'intrigue, moi, je me dis le reste. Donc, j'ai besoin de Saint-Nectaire, d'œufs, de jaune d'œufs précisément, de crème, de lait, de cassonade et enfin de petites noix. Ok, on démarre par quoi ? Tu as déjà coupé un petit peu tout Saint-Nectaire. Oui, voilà, tu vois, je me suis attaquée au Saint-Nectaire. T'as enlevé la croûte ? Je retire la croûte. Après, je coupe mes petits cubes qui vont ensuite être incorporés dans l'appareil à crème brûlée. Hop là. Vérifier la qualité du produit. Oui, vas-y, vérifie. Là, j'ai pris un Saint-Nectaire laitier, mais on aurait pu prendre un fermier. Tiens, Maya, si tu veux finir, je vais couper les petits cubes. Et moi, je vais m'attaquer à l'appareil à crème brûlée. Alors, appareil à crème brûlée, j'ai commencé par faire chauffer ma crème et le lait. D'accord ? Donc là, la crème et du lait, c'est mélange crème-lait, donc très chaud. Et je vais le verser directement. Tiens, Thomas, tu peux le verser. Tu ne touilles pas cette fois. Tu verses le lait et la crème très très chaudes, tu vois, sur les jaunes d'œufs. Je vais le saucier un peu à côté si ça ne te dérange pas. De préférence. Et tu vois, ça va s'épaissir légèrement. Et ça va être vraiment la base de mon appareil à crème brûlée. Et quoi, tu vas incorporer le fromage dedans ? Oui, ensuite, tu vois, dans le petit ramequin, on va incorporer tout ça. Tout à l'heure, je vous montrerai tout ça avec les noix. Très bien. Et vous pouvez la télécharger dès maintenant. La recette de Farida, elle est sur le site de La Quotidienne La Suite. Et vous pouvez continuer à réagir à cette émission au 41 555. Eric Houlbert, on a vu la fabrication du Saint-Nectaire fermier. Il y a aussi du Saint-Nectaire laitier. C'est donc celui que tu as utilisé pour ta recette. Il a quoi de particulier, le laitier ? Donc, en fait, on reste toujours sur un produit AOP, donc protégé par l'appellation. Le laitier est fait en laiterie. On va avoir un produit qui va être fait avec du lait pasteurisé. On va avoir toute l'année, en fait, exactement le même produit. D'accord. Il va être homogène. Voilà, c'est ça. Donc, on peut faire des crèmes brûlées toute l'année. C'est ça, tout à fait. Et on peut le faire aussi avec du Saint-Nectaire fermier, qui lui, donc, va être avec du lait cru. Le lait cru est fait à la main par un fermier. On va goûter la différence. Ce sont tous les deux des AOP ? Alors, je vais déjà me permettre, vous auriez dû commencer par le laitier. Ah, il faut commencer par le laitier. Parce qu'en fait, le laitier va être un produit, donc il va être un petit peu plus doux. Ah, d'accord. Vous allez voir. Il faut finir par le plus fort. Et que Christelle, qui est enceinte, pourra donc consommer, puisque c'est la question qu'elle nous pose. C'est l'avantage de Christelle. Du laitier. Donc, voilà. En général, le lait cru n'est pas préconisé pour les femmes enceintes, simplement pour un problème de l'hystéria. Donc là, avec celui-ci, on est tranquille, on peut y aller. Après, les laits crus sont un peu plus dangereux, on va dire, au niveau de la l'hystéria, même si les tests sont souvent réalisés. Il y a quand même une vraie différence de goût entre les deux. Vous êtes d'accord, vous aussi ? Je suis d'accord. C'est vrai, franchement, le fermier est vraiment meilleur que le laitier. Ah oui. Alors, le... Ce caractère, forcément. Le prix n'est pas tout à fait le même non plus. 15 euros le kilo pour du fermier contre 10 euros le laitier. Jamy, vous, vous le cuisinez comment ? Qu'est-ce que vous en faites ? Donc là, je vous ai préparé, c'est une fondue de Saint-Nectaire. Oui. Fondue de Saint-Nectaire. Fondue de Saint-Nectaire. Donc on peut le travailler en cuit et puis après sur les plateaux de fromage pour vraiment avoir le goût du... Et quoi ? Vous l'avez mis au four, en fait ? Donc ça a été passé au four, donc coupé en deux, passé au four, servé avec des petites pommes de terre, du jambon crue, du saucisson. Et qu'on va aller tremper directement de l'huile. Exactement. D'accord. Grand mouillette, vous pouvez prendre un bout de pain, faire de la mouillette aussi avec votre pain. Voilà. C'est drôle. Et alors vous l'avez mis au four, combien de temps ? C'est passé 20 minutes à 180 degrés. D'accord. C'est un produit que vous vendez, vous, à la fromagerie ? Donc voilà, ça c'est un petit Saint-Nectaire fermier que vous allez retrouver donc en boutique. Il a simplement fallu le couper avec un fil à beurre en deux pour le passer après dans les petits ramekas. D'accord. Mais ça, c'est un acteur particulier pour le faire fondre ou pas ? Oui, c'est la taille en fait. Ah, c'est la taille. C'est la taille. On a un petit modèle. Un Saint-Nectaire fermier, donc de ce style-là, va peser environ 1,5 kg, 1,7 kg. Et là, on va être sur des pièces qui vont faire 6 à 700 grammes. D'accord. Donc c'est idéal pour partager ça. C'est idéal pour le faire fondre et pour le consommer de cette manière-là. Bon, ce qui veut dire qu'il ne va vraiment plus du tout en rester. Non, a priori, on est tranquille. Mais il nous reste un petit peu de Saint-Nectaire. Farida, tu as une petite astuce anti-gaspi à nous proposer avec notre partenaire magasin. Oui, alors je vous propose un petit croque-monsieur. Ah bah oui. Un petit croque-monsieur au Saint-Nectaire. Pourquoi pas ? On se fait plaisir. Alors, tout simplement, on reprend la base du croque-monsieur. Une tranche de pain de mie. On ajoute une tranche de jambon. Ensuite, nos tranches de Saint-Nectaire. De Saint-Nectaire. Un petit peu de roquette pour la fraîcheur. Du bacon pour le côté fumé. Une autre tranche de pain. Jusque là, tout va bien. Tiens, regarde, tu prends le relais. Et on fait griller le croque-monsieur. Et donc, tu vois, Thomas, tu as le coulant du croque-monsieur. Le coulant du Saint-Nectaire. C'est hyper gourmand, là, pour le coup. Je ne sais pas ce que je fais, mais je... Elle est mignonne, je vais faire ça. Elle est mignonne. Les noix étaient en train de cramer. J'étais comme ça, en train de parler. Merci, Maya. Je t'en prie. Quel est le temps d'affinage obligatoire pour un Saint-Nectaire ? C'est quoi le minimum ? Le minimum, c'est 4 semaines d'affinage. Sachant que, voilà, ça ne peut pas être commercialisé avant ces 4 semaines. Après, ça va dépendre ensuite des revendeurs de Saint-Nectaire. C'est ça, parce que vous, vous êtes affineur. Vous avez des caves. On appelle ça la conservation de caves naturelles. Donc, ce produit-là va être stocké dans mes caves. On va le laisser pour celui-ci 2 semaines supplémentaires. Donc, il va sortir à 6 semaines. Ou bien celui-ci, donc il va sortir à 8 semaines. Donc, voilà la différence, en fait, entre les deux, c'est, on le voit tout de suite, la croûte. On va avoir un produit qui va être sur une croûte beaucoup plus fleurie. Donc, ces petites fleurs-là sont des fleurs d'affinage. Donc, c'est la moisissure qui va se développer sur la croûte. Et on la mange pour vous, la croûte ? Moi, oui. Sans aucun problème. Sans problème. Vous, non ? Non. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça gâche un peu le goût du fromage. J'aime vraiment bien le goût du crémeux de l'intérieur du fromage. Et entre les deux, le plus affiné, ou le 6 semaines ou 8 semaines ? Non, 8 semaines pour moi et 6 semaines. Et moi, je préfère le 6 semaines puisqu'on est vraiment sur un produit qui va être très fruité, qui va vraiment débloquer le goût du... Vous devez avoir des belles discussions parce que vous travaillez ensemble, mais vous êtes d'accord sur rien. C'est ça. C'est formidable. On ne se pense que sur les bonnes choses. Ce qu'on va faire, on va vous départager. On va goûter, nous, la différence entre 6 semaines et 8 semaines. Donc, vous allez voir le premier que vous avez goûté, donc, en 6 semaines. On est sur un produit qui va être très onctueux. On va être vraiment très parfumé, très fruité. J'adore ça. C'est votre préféré, vous ? Moi, c'est 8 semaines. Non, vous, c'est l'autre. Moi, je suis plutôt 6 semaines. Le 6 semaines est plus crémeux. On est plus sur le 6 semaines que sur le 8 semaines. C'est beaucoup plus sur la force, tout en restant bien droit. Moins crémeux dans la texture. La texture est complètement différente. Mais plus de caractère. Mais plus de caractère. Je suis d'accord. Le 6 semaines. Je suis désolé, ça fait 2 points pour le 6 semaines. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me donner un point. Il y a des téléspectateurs. Allez, passez, passez, passez. Alors, attends. 8 semaines, 6 semaines. 8 semaines, 6 semaines. On va nous dire ce que tu préfères. La croûte du Saint-Nectaire, c'est de la moisissure. C'est ça. C'est exactement ça. C'est une moisissure qui va se former avec le temps en cave sur le fromage et qui va pouvoir soit se manger, soit ne pas se manger. C'est sûr que nature, déguster nature, ces fromages, ils prennent toute leur ampleur. Mais on peut quand même, malgré tout, les associer avec de la confiture, par exemple. Execo, je suis désolée. Execo, vraiment. Tu t'en sors bien. Voilà, c'est moche. Tu ne vas pas se toucher par ailleurs. On aurait pu lui donner un point, quand même. Celui-ci, c'était le... Ah, le 8 semaines, c'est le bien. Merci. Voilà. Allez, ça va. Donc oui, pour les associations, on a ici la confiture. De myrtilles. Myrtilles sauvages. Myrtilles sauvages, pour rester vraiment sur la région. Et ça, c'est un caviar de lentilles vertes du Puy. Et fleurs de pissenlit. Ah oui. Fleurs de pissenlit ? Fleurs de pissenlit. Mais où est-ce qu'on trouve de la fleurs de pissenlit ? Partout, en Auvergne. Partout, en Auvergne. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez croquant. On garde le croquant de la lentille, tout en... Avec un peu de sucre. C'est excellent. Ah oui, c'est excellent. Effectivement, ça se marie bien. Oui, ça se marie bien. Avec, ça se complète bien avec le sang d'hecteur. Allez, petit point en cuisine avec toi, Farida, sur ta crème brûlée au sang d'hecteur. Ça aussi, c'est original. Alors, tout à l'heure, Maya a fait torréfier les noix. Si, 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 Maya, t'étais comme ça. Tu les as fait torréfier, on peut le dire. Elle a clairement fait torréfier. À la poêle, à sec, sans matière grasse surtout. Donc là, on va pouvoir monter notre crème brûlée. Donc, tu vois, dans le fond, on avait coupé les petits cubes de Saint-Nectaire. Donc, on peut mettre du 8 semaines, on peut mettre du 6 semaines, on peut mettre du laitier. Ce que vous voulez. Ah, voilà. Moi, j'ai mis du laitier parce que je voulais que les femmes enceintes puissent en manger. Voilà. Vous voyez comme je me rattrape. Et là, on met des petites noix torréfiées pour apporter le croquant à ma crème brûlée. Comme ça, on aura vraiment le côté soyeux de la crème brûlée, le côté craquant au-dessus. Mais ça, vous verrez tout à l'heure. Et puis, le... Tu vas bien ? Oui, moi, j'aime bien les noix. Je trouve que c'est pas mal. En plus, le mélange, souvent fromage et noix, ça fonctionne bien. Non, mais d'accord, d'habitude, il n'y en a pas dans la crème brûlée des noix. Non, mais après, tu sais, la crème brûlée, tu peux t'éclater. Tu peux mettre des petites choses dans le fond. Tu peux garnir. Complètement fou. Parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que la crème brûlée, c'est tellement soyeux qu'on peut vraiment ajouter un peu de texture pour apporter de croquant, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord ? Ah, ben, au moins. Et vous aussi ? Oh, non. Oh, mais c'est pas mal. Non, mais vraiment. Oh là là. Alors, on recouvre après. Et ensuite, on recouvre avec l'appareil qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, on recouvre complètement. Parce que, justement, il y aura une petite surprise à l'intérieur. Comme ça, on retrouvera, hop là, tous nos petits ingrédients. Et ensuite, et alors, attention, la cuisson. Ah oui, la cuisson. Au bain-marie. Au bain-marie et au four. Donc, on va les mettre à 90 degrés pendant 40 minutes. Donc, vraiment, oui, 90. Ah, c'est une cuisson à vraiment basse température. Et en plus, cette basse température est renforcée par le côté bain-marie. Donc, ça ne va pas du tout assécher la crème brûlée. Au contraire, ça va la conserver moelleuse, onctueuse et soyeuse. Et ensuite, vous verrez. On le dresse. C'est du suspense aujourd'hui. Suspense de folie. Bon, alors, vous nous proposez un autre petit plat avec ce Saint-Nectaire, vous ? C'est une truite marinée. Voilà, donc, c'est une truite marinée. Alors, expliquez-nous, parce que c'est magnifique, déjà. Donc, on est sur une truite marinée, carottes à la vanille, parce que la vanille fait ressortir le goût du Saint-Nectaire, copeaux de Saint-Nectaire, petite salade, on est au printemps, asperges. Tu fais du Saint-Nectaire huit mois, j'espère ? Huit semaines. Huit semaines ? Oui, le crumble. Moi, ça serait un peu... Huit mois, il commence à être moyen, là. Donc, oui, on est sur un crumble Saint-Nectaire huit semaines. Et on est sur une chantilly de Saint-Nectaire, six semaines. Donc, sur le fruit, pour garder vraiment bien le fruit. Et vous nous disiez, la vanille se complète bien avec le Saint-Nectaire ? Avec le Saint-Nectaire. Toujours, il faut toujours bien maîtriser les choses. Oui, oui, bien sûr. Et puis... Ah, on va goûter ça ? Sinon, pour la cuisine, vous, vous utilisez les deux indifféremment, que ce soit du huit semaines ou du six semaines ? Après, je vous avouerai que sur l'été, je vais plutôt partir sur le Saint-Nectaire. C'est là où je le rejoins un tout petit peu. Six semaines, parce que je préfère le Saint-Nectaire quand même un peu plus léger. Léger pour l'été, oui. Mais vous, l'été, non. Moi, tout le temps, il faut qu'il soit un produit qui soit créé, fruité. Mais bon. C'est merveilleux. Il y a un peu de croquant avec le Saint-Nectaire, les petits légumes, un peu d'acidité. Oh là là. Exceptionnel. Et visiblement, elle est magnifique. Bravo, chef. Elle est superbe. C'est un boulot.